Bonjour les fournisseurs, bienvenue sur Brown, leçon de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Elle raconte comment quelqu'un a fait la sorcellerie sur elle. Mais qu'est-ce que c'est ? Où ça s'est passé ? Écoutons ça. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue en 2017. C'est lorsqu'un bossu m'avait donné sa bosse en plein marché. Bon déjà, depuis l'enfance, je vois des choses, je perçois des petites visions que j'ai. Je peux deviner certains trucs qui vont arriver et tout. Donc pour moi, c'est juste un don comme ça. Ça ne me sert pas trop pour aller faire de mauvaises choses, non. Mais bon, revenons à notre histoire. C'était la veille que je l'ai faite. Ça ne te sert pas trop pour aller faire de mauvaises choses, donc je peux quand même faire de mauvaises choses. Non, pas du tout. Je ne fais pas de mauvaises choses. Ah, ok. Ok. Donc, revenons à mon histoire. C'était en 2017. C'était la veille de la fête. En fait, je suis musulmane. Je ne sais plus si c'était le ramadan ou la tabaski. Mais c'était la veille de la fête et on devait aller faire les courses à Montbouet. Je suis à Lycoville. Arrivée au marché avec mes soeurs, on a commencé les courses. À Montbouet, il y a la... Bon, en fait, c'est tellement grand. Il y a Petit Paris, il y a la Tour, il y a Carrefour et en bas. Là, ça s'est passé à la Tour. À la Tour, il y a un magasin. Nous sommes rentrés pour aller regarder des boîtes de cancer. Et quand nous sommes rentrés, déjà, je ne tombe pas malade. Moi et les maladies, chacun de son côté. Pour que je m'évanouie ou que je tombe malade, c'est rare. Parce que j'étais très, très maladie quand je suis née. Et après cinq ans, c'est passé. Donc pour moi, les maladies, ce n'étaient pas ça. Mais dès que nous sommes rentrés dans le magasin, j'ai senti une présence bizarre. Puis je me suis évanouie. Et pendant que j'étais au sol, au fait, on m'a montré une vision d'horreur qui s'est passée dans le magasin, il y a des années antérieures. C'était genre comme une maison où on torturait et on tuait les gens. Aussitôt, j'ai expliqué à mes soeurs, parce qu'elles, elles savent, je suis la dernière devant de ma mère, nous sommes six. Donc j'ai expliqué à mes soeurs qu'ici, ça ne va pas, sortons. Donc on a pu faire les courses, nous sommes sortis. On était dans le marché, j'essayais de reprendre avec mes esprits et tout. Donc on est allé chercher les condiments vers Petit Paris. Et il y a souvent des bossus là qui m'ont dit avec les petites assiettes là, les pièces et tout. Donc il y a un qui demandait les pièces. Et je crois qu'il est du même pays que moi parce que je suis d'origine nigérienne, mais je suis née au Gabon. Donc on est passé, j'étais au milieu de mes deux soeurs, l'avant-dernière et la quatrième. Donc on marchait et tout d'un coup, j'ai regardé le bossu, le monsieur m'a regardé. Puis il a jeté sa bosse sur mon dos et je me suis écoulée en plein marché. En fait, c'était quelque chose vraiment... Sur place, j'ai attrapé celle qui était devant. J'étais là assise, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et le gars, il est parti. Il a fait comme si de rien n'était. J'ai dit mais il y avait un bossu là tout de suite. Elles ont dit oui. J'ai dit mais le gars, il m'a refilé sa bosse. Je ne comprends pas mais j'ai un poids sur le dos. Et aussitôt, je suis devenue bossu. Donc j'étais déjà en train de marcher, ou plier. Donc on a fait des mythos, on a recherché le gars. Quand on l'a retrouvé, j'ai dit bah c'est lui. Et aussitôt, elle m'a dit mais non, comment tu vas faire pour remettre sa bosse ? Je lui ai dit on va repasser tout simplement devant lui. Et je lui ai rebalancé sa bosse sur son dos. Et je lui ai dit ne plus jamais, essayez de faire ce genre de choses. Et nous sommes passés, arrivés devant le gars. Je lui ai tout simplement rendu sa bosse. On n'a même plus fait les courses. On est rentrés à la maison aussitôt. En fait, c'est une histoire courte mais... Dans cette histoire, c'est de dire que déjà dans le marché, il y a tout le monde, toutes sortes de personnes. Il y a des esprits, il y a des djinns, il y a des personnes normaux. Donc quand on part faire des courses, il faut à chaque fois faire des prières. Nous, il y a des sourates qu'on nous apprend quand on part au marché, quand on sort de la maison. Et franchement, je n'avais pas fait ces sourates-là. Je n'avais pas récité quand je suis allée au marché. Je pense que c'est ce qui m'a... C'est ce qui a fait en sorte que je puisse être touchée, non seulement dans le magasin, mais aussi par ce bossu-là. Parce que vraiment, le marché avec ses mystères, c'est quelque chose d'inexplicable. Dans cette histoire, la morale, c'est de prier à chaque fois qu'on va au marché. Et surtout, nous, les veilles de fête, il n'y a pas que nous qui fêtons. Il y a aussi les esprits qui fêtent. Donc chacun profite à aller faire ses courses. Et déjà, les esprits, ils aiment les marchés, ils aiment les poubelles. Ce sont les deux endroits préférés des esprits. Donc quand on part au marché, la meilleure des choses, c'est de prier avant de sortir. Quand on rentre dans le marché, on prie pour éviter de ramasser n'importe quoi. Parce que je me dis, si je n'avais pas ce côté spirituel qui me permettait, moi, de pouvoir remettre la bosse à ce gars-là, je pense que jusqu'aujourd'hui, je vais être dessus. Et on devait chercher des solutions à gauche et à droite, sans pourtant savoir comment faire pour que je puisse rendre à cette personne-là sa bosse. Waouh ! Vous n'avez pas entendu ça ? Est-ce que vous n'avez pas entendu cela ? Incroyable, frère ! Nous allons écouter encore notre témoignage. C'est parti ! Alors, je viens pour une petite histoire. L'intérêt de prier dans les maisons que l'on prend en location ou qu'on achète. Alors, pour la petite histoire, dès que j'ai eu mon bac dans les années 2010, mon père, on s'avait jugé utile de me rapprocher de l'université, puisque notre maison familiale était quand même assez loin de l'université. Donc, on n'est pas arrivé tard, j'ai décidé de me rapprocher de l'université. Et mon père avait justement une collègue, une femme, qui habitait, qui avait construit dans les environs de notre université. Je ne dirai pas laquelle. Donc, il est allé, il m'a trouvé une chambre. Le temps que je m'installe et tout, j'avais bien conscience qu'il fallait nécessairement prier lorsqu'on prend une maison en location et tout. Donc, j'étais en train d'aménager, j'installais une dernière chose et tout. Et j'ai eu envie de m'assoupir. Mais avant de m'assoupir, j'ai commencé à prier, s'amplifier la maison. Voilà, 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 voilà. Donc, je me suis endormie. Et bizarrement, je suis dans mon sommeil. Je rêve qu'il y a trois petites filles qui sont venues dans la maison et qui me disent « Tata nous a envoyées venir rester dormir avec toi. » Je dis « Non, mon père a pris cette chambre uniquement pour moi. Je ne veux pas partager ma chambre avec quelqu'un et puis de toute façon, j'ai envie d'être libre. Je n'ai pas envie d'avoir des responsabilités. Vous ne pouvez pas venir rester avec moi. Moi, je ne suis pas… » Voilà, voilà, voilà. Elles sont sorties de la chambre. Quand je me suis réveillée, j'ai… Ah, mais ça, c'était quel rêve ? Mais j'avoue que l'image des trois petites filles était quand même un peu restée dans ma tête. Donc, je signale que je m'installais comme ça en début d'année scolaire. Donc, peut-être deux ou trois semaines plus tard, les petits enfants de la maman qui m'avaient loué la chambre sont arrivés. Et bizarrement, dès que j'ai vu les trois petites, l'image du rêve, je n'avais jamais vu les petites auparavant. Mais c'est exactement les trois petites filles que j'avais vues dans mon rêve. Distinctement, c'était ces trois petites filles-là. C'était les petites filles de la maman-là. Elles sont venues. J'ai dit que, mais ça, c'est qui on m'a dit ? C'est les petits enfants de la maman-là ? Ah, ça m'a tombé tellement bizarre. J'ai dit que, mais je les ai déjà vues dans mon rêve, en fait. Et j'ai compris que c'était vraiment important que ce jour-là, je puisse sanctifier la maison et que je refuse d'être, depuis dans le rêve, de cohabiter avec les gens. Parce que c'est quand même bizarre de ne pas connaître des personnes que tu vois très distinctement dans ton rêve. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment important de toujours sanctifier les maisons, quelle que soit la religion, quelle que soit ce à quoi on croit, de toujours soumettre notre but. Enfin, soumettre les lieux dans lesquels nous sommes, à l'autorité qui nous dirige, qui nous guive. Donc, c'était ça ma petite histoire pour aujourd'hui. Waouh ! La première, je pourrais intituler les mauvaises maisons. Et la deuxième, c'est... Comment on appelle ça ? La grande gueule. Enfin, pas la grande gueule. Être têtu. Quand un homme de Dieu te parle, quand tu es têtu, tu payes les conséquences parfois. Donc, la première, la mauvaise maison, c'est mon histoire à moi. Comme je t'ai dit, moi, j'habite en France. En fait, je suis en France. Donc, j'ai eu une maison. C'était en 2015. On m'a logée dans un HLM. Il faut dire la vérité. Je n'aimais pas le quartier. Mais comme j'attendais de passer de privé à l'HLM, j'ai été obligée de prendre. Donc, quand j'ai pris la maison, j'ai fait venir... Pendant le déménagement, déjà, j'ai eu à abîmer plein de choses, plein d'affaires. Et puis, une fois, je suis allée acheter une table. Mais la table était tellement lourde, je n'avais personne pour m'aider à monter parce que c'était à l'étage, mais il n'y avait pas d'ascenseur. Je laisse la table en bas, une très belle table. Je laisse la table en bas. J'ai couvert ça avec une bonne couverture pour ne pas que les gens volent. Mais deux heures après, je reviens, la table a été volée. Ça, c'était la première semaine où j'ai aménagé. Et donc, quand j'ai aménagé, je connaissais une femme, une servante de Dieu à Abidjan que j'ai appelée. Donc, elle m'a aidée à faire la bénédiction de la maison et tout. Maintenant, deux semaines après, je fais un songe. Dans le songe, ça dit que le plafond de la maison, tout le plafond de la maison, c'est comme si on avait planté des cacas dans tous les plafonds de la maison. C'est comme si on avait planté du caca. Et c'est en 2015. Donc, je venais à peine de commencer à prier. Je me suis dit que c'est peut-être parce que la maison ne me plaît pas en tant que telle que je fais ce mauvais rêve-là. Mais je te jure que jusqu'en 2017, avant que je ne commençais réellement les prières, c'était des perpétuels recommencements. Perpétuels recommencements, les choses se gâtaient. Je pouvais acheter un frigo. Trois mois après, ça se gâtait. Je pouvais acheter une machine. Trois mois après, ça se gâtait. Je n'étais pas de la France. Donc, jusqu'en 2017, je croisais un homme de Dieu. Bon, malgré que les choses se gâtaient, je faisais quand même chaque fois que je bénissais la maison. Je bénissais la maison. Et puis, je croisais maintenant un homme de Dieu vraiment très, très, très réputé chez nous au pays. J'ai pris ces éléments. J'ai prié dans la maison. Là, je faisais maintenant des songes à chaque fois. Et puis, j'ai moi-même mon frère aussi qui est pasteur. Donc, quand je vais à Bidien, je ramène une donction. Je prie, je prie dans la maison. Jusqu'en 2018, je commençais à chercher à déménager. Je m'étais décidée, j'ai commencé à déposer mes dossiers parce que je me disais que la maison avait un problème. Donc, je commence à déménager. Je suis allée déposer mes mêmes dossiers dans différentes villes. Et c'est là, ma soeur Blanche, comme je t'explique toujours l'histoire de Blanche, Blanche m'appelle et puis elle me dit, « Ah, à chaque fois que tu dis que ta maison n'est pas bonne, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais quand tu me dis que tu allais déposer tes dossiers, je fais un songe dans lequel je vois des personnes, des femmes qui sont en Afrique, en train de se lamenter. « Ouah, elle veut nous échapper, elle veut déménager, elle veut nous échapper. » Donc, vraiment, ma soeur, il faut essayer de déménager vraiment. J'ai dit, « Ok, mais ici, là aussi, pour avoir une maison, ce n'est pas évident. » Donc, une fois encore, je fais le ménage. J'ai fait un ménage de fond, mais c'était, c'était, l'histoire, c'était quoi ? Je me retrouvais tout le temps en train de faire du ménage. Au moins cinq fois dans la journée, tu fais le ménage, mais c'est sale. Mais comme il y a les enfants, tu te dis, c'est les enfants qui ont sali. Mais c'était tellement tout le temps sale que ça devenait vraiment impossible à gérer. Donc, un jour, je prends mon temps, je fais vraiment tout le ménage. Et j'étais en ligne avec ma soeur. Je lui ai dit, « Ah, je suis en train de faire le ménage à fond avec Blanche. » Mais Blanche, elle a des visions. Et puis, elle me dit, « Ah, je suis en train de voir qu'à peine tu finis de faire le ménage, on ramène les camions qui ramassent les ordures. » Chez nous, on appelle ça Citaf. Ici, il y a la ville de Paris aussi qui a ça. Donc, dès que j'ai fini de faire le ménage, elle lui a dit, « J'ai fini. » Et elle voit la vision. À peine j'ai fini de faire le ménage, ils ont ramené les camions qui ramassent les ordures pour revenir verser ça dans la maison. Tu vois, alors que c'est une maison que je bénis à chaque fois. Jusqu'à ce qu'en 2019, comme ça, je fasse un songe. Et dans le songe, je vois qu'on est venu m'enlever. Puis, c'est-à-dire que deux hommes m'ont ramassé comme ça mes pieds, mes bras, et puis ils allaient me déposer devant l'homme de Dieu, mais lui, il est au pays. Et puis, le monsieur me dit, « Mais tu ne sais pas que ta maison-là vole tes bénédictions. Il faut faire, tu vas quitter. » Et c'est là, maintenant, je me suis décidé, finalement, à abandonner la maison. C'est pour dire quoi. Les maisons, souvent, c'est pas comme en Afrique, il y en a, mais en Europe, ici, il y en a. Et souvent, il y a des maisons où, quelle que soit la prière que tu vas faire dedans, c'est juste pour combattre. C'est-à-dire, tu es dans un pépiteur de commencement, tu es tout le temps dans les combats, dans les combats, dans les combats. Donc, c'est vrai, il faut prier pour entrer dans une maison. Mais une fois que ça ne va pas, il faut aussi abandonner. Parce que souvent, il y a des combats dans lesquels Dieu ne veut même pas nous mettre. Il peut nous faire contourner. Et il faut franchement que souvent, on écoute. Ça, c'est ma première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, c'est un couple. Je vais prendre Jeannot et Jeanne. Ils sont mariés depuis longtemps et ils ont des enfants. Sauf que le monsieur, M. Jeanneau, lui a vu un enfant en mariage. Et l'enfant, il vivait au village avec sa maman. Et quand il a eu l'âge de venir à l'école, d'ailleurs, de fréquenter, Jeanneau s'est entendu avec sa femme. Ils sont allés l'occuper des enfants pour venir le scolariser à Abidjan. Mais depuis que l'enfant est arrivé dans la maison, il y avait tellement de choses bizarres. Bon, eux, ils prient, c'est des chrétiens, ils prient. Ils étaient tellement bizarres. Et puis, bon, ils voyaient, mais ils ne comprenaient pas. Mais seulement ce qui les a fatigués, c'est que l'enfant était tellement têtu Que finalement, ils ont décidé de retourner l'enfant chez sa maman au village. Et quand ils arrivent au village, la maman aussi, elle n'a pas les moyens. Elle voit que son fils a eu la chance d'aller en ville pour aller fréquenter. Mais le même comportement qu'il avait au village, tout le monde le détestait. Après ce même comportement, son propre père biologique l'a rejeté. Donc, du coup, la maman, à un moment donné, elle a dit, Bon, c'est que son fils doit avoir un problème. C'est là qu'elle se retrouve maintenant dans un camp de prière. Tu vois le lien que je t'ai envoyé là? C'est dans ce camp de prière, la vieille se retrouve avec son fils. Et arrivé là-bas, quand le pasteur dit à l'enfant, Mais tu es un sorcier, l'enfant discute. Jamais, lui n'est pas sorcier. L'enfant a discuté ça. Le monsieur lui a dit, tu sais, tu es trop petit pour moi. Tu ne sais pas, je vais te laisser dans ton coin. Et puis, on va régler ça une autre fois. L'enfant a fait deux ou trois jours. Et puis, il est venu finalement, il vient voir l'homme de Dieu. Il dit, oui, c'est vrai, je suis sorcier. J'ai tenté, mais je pense que tu es le plus fort. Et l'enfant a commencé à faire des aveux et des aveux et des aveux. Et avant sa dérivance, il approche de l'homme de Dieu en dehors, Même de la confession publique. Il va voir l'homme de Dieu, puis dire à l'homme de Dieu, Papa, la femme de mon père qui est à Bidjan, ma maman qui est à Bidjan, Je l'ai attachée, je l'ai tuée. Elle n'est pas encore morte, mais ça ne saurait tarder. Donc, vraiment, si tu peux appeler mon papa qui est à Bidjan Pour lui dire de venir avec sa maman qui est à Bidjan, là. Et puis, tu vas prier pour elle, sinon ça ne peut pas aller. L'homme de Dieu a pris ça au sérieux, il prend le téléphone, il appelle le monsieur. Et puis, il dit au monsieur, arrangez-vous à venir, c'est vraiment urgent. Et Jeannot, lui, il n'a pas discuté, hein. Il a pris sa femme, il dit, venez avec votre femme, c'est vraiment très urgent. Il y a votre fils qui est ici, qui est en train de faire des aveux. Il a dit des choses sur votre femme, Mais il faut que vous veniez pour que devant vous, l'enfant a vous. Effectivement, le monsieur se déplace, il vient avec sa femme. Et devant, l'enfant a réitéré ses aveux. Et il dit à son papa, ah, j'ai tué ma mère. Il dit, ça c'est qu'elle meurt réellement dans la vraie vie. Donc, voilà. Et l'homme de Dieu dit au monsieur, ah, C'est vrai ce que l'enfant a dit. Donc, moi, je dois poser une nation prophétique, Je dois prier sur vous, Et puis, vous faire un bain d'huile, Comme ça, pour briser cet esprit de moi que l'enfant a mis sur votre femme. Et que l'enfant a dit, enfin, que l'enfant a mis sur la femme, bref. Et le papa, il écoute religieusement le pasteur. Et puis, il dit, Je suis bien content que vous ayez trouvé une solution pour mon fils et tout. Mais moi, je ne suis pas évangélique. Il est chrétien, mais il n'est pas évangélique. Je ne veux pas dire autre chose. Il est chrétien, mais il n'est pas évangélique. Donc, lui, il va retourner à Bidjan pour aller voir ses responsables d'église. Et puis, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Le pasteur dit, non. Vous êtes déjà venu ici. Vous avez bien écouté les abeux de l'enfant. Si je ne fais pas ce qu'il faut, on ne sait pas ce qui va se passer. Le papa dit, non. Que lui, il n'est pas évangélique. Il ne peut pas accepter que le pasteur l'appuie sur lui. Le monsieur a tout fait. Le papa a dit, vraiment, c'est gentil, mais je ne peux pas. Je t'assure, il a pris la voiture avec sa femme. Ils ne sont pas arrivés à Bidjan. Donc, la femme est morte sur la route. La femme est morte sur la route. Donc, une fois, j'ai eu à expliquer cette histoire-là. Les gens me disent, non. Et que le pasteur devait prier d'abord. Non. Il faudrait que le papa accepte. Et la femme aussi accepte que le pasteur prie. Parce que c'est comme s'il y a eu une défiance, en fait, vis-à-vis de Dieu ou bien vis-à-vis du ministère. C'est pourquoi, souvent, il y a des décisions dans lesquelles il ne faut pas trop rentrer. Il y a une chose qui n'est pas dans la vie, c'est l'essence des prières. Devant vous, votre enfant qui était sorcier depuis des années, il n'a même pas parlé, mais devant ce monsieur-là, il a réussi à avouer. On te dit simplement, on va prier sur ta femme. Tu dis non. Et que toi, tu n'adhères pas cette doctrine-là, et tu vas retourner à Bidjan pour que tes responsables d'église puissent sur la femme. Et voilà, sur le chemin du retour, ma femme est décédée. Histoire authentique et histoire vraie. Donc voilà, ça c'est mon deuxième témoignage du jour. C'est vrai qu'il y a des pauvres hommes de Dieu, mais personne ne connaît l'onction qui est sous la vie d'un serviteur. Tu te dis, laisse-moi te prier. Aucune prière ni nuit. Si tu ne veux pas qu'il t'impose les mains, tu n'acceptes pas l'imposition des mains. Mais quel prix? C'est-à-dire que quand tu te décis comme ça, Dieu même te met à l'essai, il te regarde. Donc voilà, ça c'est ma première histoire. Après, je vais remonter encore pour d'autres histoires. Merci beaucoup. Merci à vous. Waouh, vous n'avez entendu ça? C'est horreur quand même. Dites-moi ce que vous avez pensé. Vous allez écouter une autre histoire hors du commerce. La première, c'est la disparition de... En fait, c'est un ami qui est au marché. Il est ivoirien. Et il me dit qu'au marché, il y a une fille qui est venue expliquer tout à l'heure qu'elle a vécu mes aventures au marché et tout. Il me dit que lui, à chaque fois qu'il allait au marché, il ne priait pas parce que c'est aussi un musulman. Donc, il me dit qu'à chaque fois qu'il allait au marché, il ne priait pas. Que les pères, les hommes responsables qui étaient au marché, il disait toujours que, mais toi, comment tu fais? Tu viens au marché, tu ne pries pas. Nous, avant d'entrer dans nos boutiques, on prie et tout. Mais toi, tu ne fais jamais ça. Tu as toujours la tête en l'air et tout. Il disait de toutes les façons. Je suis musulmane, je ne suis pas pratiquant. Je suis encore jeune, en fait. Moi, je ne suis pas dans vos choses. Il dit qu'un jour, il était aux environs de 11 heures. Il dit qu'il voit une dame qui entre dans le magasin. Elle entre dans le magasin. Elle commence à chercher en fait des produits qu'il n'avait pas dans son magasin. Bon, exemple, c'est un magasin de vente de téléphone. Elle entre et elle dit, est-ce que je peux avoir une montre, par exemple, ou je ne sais pas, une torche? C'est comme ça que le gars lui dit, Madame, je n'ai pas ces articles-là disponibles. Regardez, nous sommes dans un magasin de vente de téléphone. Choisissez ce qu'il y a en fait ici, là, je ne sais pas. Elle dit non, OK, par exemple, est-ce que vous aurez, par exemple, des tabourets en vente et tout? Le gars lui dit, non, on n'a rien. Et ce jour-là, pour ceux qui sont au Gabon, c'était un 25. Le 25, c'est souvent le jour où les fonctionnaires prennent leur argent, là. Donc, ils font beaucoup de recettes. La dame est restée dans le magasin jusqu'à 15 heures. À un moment donné, eux, ils n'étaient plus en fait sûrs que la dame allait faire une recette. Ensuite, elle sort un billet de 10 000. Elle dit au gars, je veux une paire d'écouteurs. Je veux une paire d'écouteurs. Et le gars prend les 10 000, il met directement l'argent dans sa caisse. Quand il met l'argent dans la caisse, il sert à la dame l'article. Et quand il veut rembourser la monnaie, la dame lui dit, non, ne me rembourse pas, reste avec la monnaie. Quand il est resté avec la monnaie, il s'en foutait. En fait, il continuait sa vie, il continuait à causer avec les autres. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il avait la recette de... Qu'est-ce que je veux dire? Du jour passé, en fait, dans sa caisse. Alors, quand il est resté, il n'a pas eu la présence d'esprit de fouiller la caisse. Ensuite, la dame a pris son article, elle est partie. Il dit que c'est aux environs de 17 heures. Quand il veut ouvrir la porte, la caisse pour faire ses comptes, il se rend compte que les 600 et quelques milles qu'il avait dans la caisse n'y étaient plus. Alors, il commence à crier. Mais chose bizarre, il dit que Dieu merci, ce jour-là, il avait gardé sa clé dans sa poche. Parce que dès qu'il mettait l'argent, il verrouillait carrément la caisse avec sa clé. Donc, il dit qu'il a fouillé, il appelait les autres personnes du marché. Venez, venez, venez. Venez, 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 écoutez ce qui m'arrive. Les autres sont venus. Quand les autres viennent, c'est comme ça que les plus sages du marché lui ont dit, c'est sûr que la dame est venue avec un billet magique. Il a demandé ce que c'était le billet magique. On lui a dit que le billet magique, c'est un billet ou bien je ne sais pas, qu'on te donne ou bien on donne aux commerçants. Et quand toi, tu mélanges à ton argent, ça fait disparaître toute ta recette. Donc, c'est comme ça qu'il a demandé des conseils et tout, machin. On lui a dit non, en fait, il est trop tard. Que s'il avait compris les conseils qu'on lui donnait, il y a des, je ne sais pas comment on appelle ça chez les musulmans, des versets bibliques, je ne sais pas comment on appelle ça chez les musulmans, qu'on récite tous les matins, qui empêchent ce genre de choses. Donc, il me dit malheureusement, son argent est parti, il n'a pas été sage comme il m'a dit. Et puis, depuis ce jour-là, on sait qu'il a appris qu'il y avait des choses comme ça qui se passaient. Sinon, avant, il ne savait pas. Donc, ça, c'est ma première histoire. Maintenant, je ne sais pas si je peux raconter la deuxième. D'accord, vas-y. Ok. En fait, quand l'histoire s'est passée, j'étais encore adolescente, j'étais vers les 17 ans. En fait, c'est la tente d'une amie qui est malheureusement décédée. C'est elle qui a vécu cette histoire-là. Alors, à cette époque-là, c'était le genre de personne pas très chanceuse dans la vie. Elle était ici à Libreville, elle avait trois enfants de trois pères différents. En fait, elle ne faisait vraiment rien de sa vie. Mais elle était là, elle vivait. Et ce n'était pas une personne problématique. Ça allait quand même pour elle. Et un jour, elle disait toujours aux gens qui l'entouraient qu'elle allait rencontrer M. Riche, elle allait partir, etc. Et les gens se moquaient d'elle. Et toi, avec ton, je ne sais pas, ta vie, qui aura encore envie d'épouser une femme qui a trois enfants de trois pères et qui ne fait rien de sa vie. Mais elle disait toujours, un jour, ça va aller. Donc, un jour, il y a un monsieur qui est venu d'une autre province que je ne vais pas citer, qui était directeur d'une entreprise là-bas. Alors, il est venu ici à Libreville. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, au bout d'une semaine, parce que lui, il était en congé, il lui propose d'aller vivre avec lui dans sa province où il était, où il travaillait, où il avait un bon poste et tout. Et elles font réfléchir, elle a porté ses pieds, elle est partie. Parce que quand tout le monde se posait les questions au quartier où elle était partie, ma copine me disait, elle a trouvé quelqu'un de riche et elle est partie. En fait, c'est ce qu'on nous venait comme réponse. Alors, quand elle part, elle dit que la première fois quand elle arrive, tout le monde, dans la ville où le monsieur habitait, tout le monde a regardé de manière bizarre. Mais toi, tu es une jeune fille de la vie, mais qu'est-ce que tu cherches chez ce monsieur-là? C'est vrai qu'il a de l'argent et tout. Et malheureusement pour elle, elle avait interdiction formelle de parler avec les employés de maison. Les employés de maison étaient juste là pour faire le ménage, c'est-à-dire le sol, la vaisselle et tout. Mais ce qui concernait la chambre du monsieur, c'était qu'elle seule qui y avait accès. Maintenant, le monsieur cachait un grand secret. Le secret du monsieur, c'était qu'il faisait caca chaque nuit sur son lit. Et le matin, la tante de ma copine avait l'obligation, tous les matins, avant que le jour se lève, de laver les bras et d'installer en fait, avant que tout le monde ne se lève. Donc, la première nuit quand elle arrive, le monsieur lui dit, tu es une belle femme et tout. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin, mais tu vas devoir faire ce que je te dis. Parce que dans un couple, on doit avoir des secrets et ça, c'est mon secret. Elle se dit, ok en fait, mais qu'est-ce qu'il y a de pire en fait pour elle? Elle vivait, elle n'avait rien et tout. Et du jour au lendemain, comme ça, c'est autour d'une grande maison et tout. Au début, elle s'est dit qu'elle allait supporter. Mais tous les matins quand elle se levait, avant, je dis bien avant le lèveur du jour, tu dois te réveiller rapidement. Tu dois laver les bras parce que les bras étaient remplis d'excréments. Et pas les petits excréments, des gros gros tas comme ça là sur le lit. Donc, elle se levait, elle lavait rapidement avant que les employés n'arrivent et tout et tout. Donc, un jour, elle a dit au monsieur qu'elle ne pouvait plus continuer parce qu'elle avait déjà appelé ici. Elle avait informé sa famille, qu'elle ne pouvait, en fait, qu'elle ne se sentait pas bien, n'était pas en sécurité, tout qu'elle voulait rentrer. Sa mère lui a dit non de rester, que tu vas revenir ici. C'est grâce à toi qu'on mange. Et c'est grâce à toi, même quand on réussit, même envoyer tes enfants à l'école. Parce que je tiens à te rappeler qu'ici, là, tu ne faisais rien de ta vie et tout. Mais malgré que, je ne sais pas, que tu nous dises que tu souffres, là-bas, au moins, ça va. Donc, c'est comme ça qu'elle est restée. Tous les matins, elle lavait. Et quand elle disait que quand le monsieur se levait, du genre, c'est comme s'il avait passé sa nuit à courir. Ou bien, je ne sais pas, il était toujours fatigué. Donc, c'est elle qui doit se lever très tôt le matin. Elle lave le monsieur rapidement. Elle lave les draps. Elle nettoie tout et elle met de l'or. Donc, un jour, elle était tellement épuisée. Un jour, elle demande à la ménageuse que, mais... Tous les jours, quand vous venez ici, vous faites le ménage et tout. Et vous partez. Vous ne m'adressez même pas la parole. C'est comme ça que la ménageuse lui dit, non, madame, nous, on aimerait bien vous parler. Mais on a une tradition de vous parler. C'est comme ça qu'elle demande à la ménageuse de s'asseoir et de lui expliquer des trucs. La ménageuse lui dit, non, avant que vous n'arriviez... Avant que vous n'arriviez, le monsieur avait déjà une femme auparavant, mais la femme est décédée. La femme est décédée parce que, selon les gens du quartier, elle avait découvert un secret qu'il ne fallait pas découvrir. C'est comme ça qu'elle a dit, OK. Et quand elle était en train de parler avec la dame de ménage, le monsieur est sorti. Il s'est énervé. Et il a ordonné immédiatement que la ménageuse, en fait, s'en aille. Il a remis de l'argent. Tiens, c'est l'argent du mois. Prends ça et dégâche. Je ne veux plus te voir. C'est comme ça que le caser a continué. À un moment donné, elle a commencé à perdre ses cheveux. Elle perdait ses cheveux. Elle mécrissait. Elle dit qu'un jour, elle est sortie. Il y avait une dame dans la ville. Chez qui, une fois, elle a acheté des oranges. La dame, là, lui, a dit que, ma fille, pourquoi tu permets de mourir comme ça? C'est comme ça qu'elle demande à la dame, mais mourir comment? La dame lui dit que, ma fille, je ne te connais pas. Mais je te demande que si tu es encore une mère, retourne chez toi. Je ne sais pas. Demande à ta mère de faire quelque chose pour toi. Je vois que tu n'es pas une mauvaise personne, mais pourquoi tu te laisses mourir comme ça? Elle dit qu'elle n'a plus parlé. Elle est rentrée à la maison. Puis, un jour, le monsieur voyait qu'elle était devenue tellement triste, bizarre et tout. Il lui dit, je vais bien te laisser partir chez toi, mais à une condition. Si, avant de lever du jour, tu te lèves et cette fois-ci, au lieu de faire le ménage, de tout nettoyer, tu manges mes excréments, là, tu pourras rentrer chez toi et tu pourras être libre. Elle dit qu'elle s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Elle a demandé que, Seigneur Jésus, je suis dans quel problème comme ça? Elle appelait sa mère, elle l'a expliqué. Comme ses parents, ce n'étaient pas des gens qui étaient soit dans la tradition, soit dans le chrétianisme, eux, ils ne savaient pas quoi faire. Le problème a persisté, persisté, persisté. Plus une semaine plus tard, elle a mangé les excréments du monsieur comme il avait demandé. Il lui a remis la somme de 6 millions. Je me rappelle très bien de la somme qu'il lui avait remis. Il lui a remis la somme de 6 millions après avoir mangé les excréments. Et il lui a dit, maintenant, tu peux partir, tu es libre. Quand elle est partie, quand elle est arrivée ici à Libreville, je vous jure devant Dieu que, parce que ma copine se vantait à chaque fois que sa tante avait trouvé un mari qui avait de l'argent, qui était riche et tout, qui envoyait même de l'argent, qui scolarisait ses frères et soeurs. Quand elle est arrivée ici à Libreville, je vous jure devant Dieu qu'elle ne ressemblait pas à quelqu'un, soit disant qu'il avait trouvé un mari riche. Elle ne ressemblait plus à quelqu'un qui avait trouvé un mari riche. Elle était tellement devenue fanée et tout. Quand elle est arrivée, elle n'avait qu'un petit sac. Les cheveux sur la tête étaient presque quittés et tout. Quand elle est arrivée, on a contacté un prêtre exorciste. Parce que tous les soirs chez eux, il n'y avait que l'expérience de prière, les prières, les chansons et tout. Donc, quand elle est arrivée, elle n'a même pas fait un mois. On a déclaré qu'elle avait eu un cancer du cerveau, une autre maladie de façon là. Elle avait eu un cancer du cerveau. Après, on l'a internée. Elle n'a même pas fait un mois de vie. Elle est décédée. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et puis, en fait, je me suis rappelée de l'histoire maintenant parce qu'il y a de cela quelques mois, et c'était l'anniversaire de sa mort, ils ont fait une cérémonie et tout. Donc, c'était pour dire aux jeunes filles, vous connaissez déjà, attention. L'argent, l'argent, l'argent. Bon, bref, bonne soirée à tous. Wow. Wow, c'est moins de faire mal. Écoutez, encore l'autre témoignage? Alors, quand j'étais au bled, en fait, au Cameroun, j'avais perdu ma grand-mère et tout. Elle était venue sur Yaoundé parce qu'elle était malade. Du coup, elle est morte à la maison. Et ensuite, on a préparé son deuil. Et puis, on est allé... Il y a eu la levée du corps et on est allé au village et tout. Du coup, on arrive, on installe la dépouille, on met tout, tout est OK. Et là, on est assise. Moi, il faut rappeler que c'est la première fois que j'allais au village. Bon, on ne savait pas, moi, comment ça se passe. Du coup, il y a un fou qui arrive. Il commence à danser, 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 danser. Il chante et tout. On étonne. J'ai fait, mais il veut quoi, lui? Pourquoi il chante, en fait? Il dit, ouais, les villageois sont contents aujourd'hui. Ils vont bien manger et tout. Ah, moi, je me dis, ah, comme c'est des villageois, il y a beaucoup de nourriture. Ils vont s'amuser, ils vont manger. En fait, il ne parlait pas de cette nourriture-là, en fait. Du coup, à un moment de la soirée, il vient, il voit mon oncle. Il lui dit, en fait, il ne faut pas aller... Les réunions, vous savez, les réunions qu'on fait souvent-là, pendant le deuil, dans la nuit, la 23h minuit, on appelle ça, enfin, en patois, ça s'appelle un silahouf, en fait. Et en français, ça veut dire « demande du deuil » et tout, de ce qui s'est passé. Il vient, il voit mon oncle, il lui dit, il ne faut pas assister à ça. Parce que si tu as assisté à ça, ça va aller mal pour toi, en fait. Ils vont te faire un truc là-bas. Mon oncle lui dit, ah, va là-bas et toi, et tout, va là-bas. Mais qu'est-ce que tu me veux et tout? Il le chasse comme un mal propre, en fait. Le pauvre. Bon, il a dit, ah, moi, j'ai juste prévenu, moi, je m'en vais. Du coup, on a continué la veillée, le vendredi soir et tout. Le samedi, on enterre et tout. Du coup, on rentre sur Yaoundé. Et mon oncle, il prend sa voiture avec d'autres personnes dans la voiture et tout. Ils vivent aussi à Yaoundé, donc ils rentrent sur Yaoundé. Et là, ils ont fait un accident. C'est le seul, en fait, c'est le seul qui est mort dans la voiture. Les autres, ils n'ont rien eu. Rien, en fait. Donc, en fait, le fou, il avait raison. Ça veut dire que le fou, il était doublé et qu'il savait, en fait, ce qui devait arriver. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que les fous, en fait, ils ont une capacité de discernement qui n'est pas négligée, en fait. Bon, ben, voilà ma petite histoire. Je vous souhaite une bonne soirée. En fait, j'aimerais partager un petit message avec vous, mon histoire. En fait, quand j'étais dans l'enfance, j'avais banalement six ans. Lorsque la coutuère, il y avait une coutuère devant notre maison, qui me faisait des petites robes. Elle était gentille avec moi. Et de temps en temps, quand je revenais de l'école, j'allais rester chez elle attendant que ma maman ne revienne. Donc, voilà, un samedi soir, on nous apprend que la coutuère est décédée. Bon, à mon âge, je ne savais pas ce que c'est qu'une personne morte, comment ça se passe et tout. Voilà, il y a quelques amis de maman qui étaient venues chez elle. Les amis étaient dans le même quartier avec nous. Donc, elles étaient en train de discuter sous la paillote. Et maintenant, là où moi, j'étais assise, il y avait un couloir. Moi, je peux regarder dans le couloir, mais la position de de maman et ses amis, sous la paillote, elles ne peuvent pas voir ce qui se passait dans le couloir. Or, là où moi, j'étais assise, je pouvais voir dans le couloir. Et au fond du couloir, j'aperçois la dame, la dame qui était censée manger, je la vois dans une robe verte. Au fond du couloir, elle me faisait la main de venir. Je disais, oh, pourquoi elle m'appelle? Donc, bon, enfin, moi, je ne savais pas ce que c'est qu'une personne morte et tout. Donc, j'avançais lentement vers elle. Donc, elle était à la distance entre elle et moi. Je m'arrêtais à une distance de trois mètres comme ça. Et puis, elle me disait que voilà, elle m'indiquait une dame qui était dans le même quartier, que la dame devait lui rendre une somme de 20 000 francs. Donc, qu'elle va m'accompagner là-bas. Arrivé là-bas, j'irai prendre l'agent chez la dame pour ramener ça à sa maman qui est à la maison. Donc, je dis, ok, d'accord. Moi, j'étais là seulement, j'obéissais. Donc, on est partis. J'étais sortie de la maison. Maman ne savait pas la raison pour laquelle je sortais et tout. Donc, on est sortis. On a marché, marché. Puis, on s'est arrêtés devant la maison de la dame en question. Donc, elle m'a dit qu'elle allait quelque part. Donc, d'aller prendre l'argent et aller remettre ça à sa maman qui est à la maison. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je suis partie chez la dame chez qui je devais prendre l'argent. Donc, voilà, je lui transmets le message. Et celle-là, elle a commencé par créer « Oh, que la dame, qu'effectivement, qu'elle doit une somme de 20,000 francs. » Elle a commencé par raconter l'histoire qui s'est passée entre eux. Mais la dame est censée mordre. Où est-ce que je l'ai vue ? J'étais là, je le regardais. Je regardais la dame chez qui on m'envoie. Je la regardais comme ça. Comme ça, quoi. Et puis, celle-là, elle a tenu ma main, m'amener chez ma mère. Elle m'a dit que voilà que c'est ce qui s'était passé. Maman a commencé par crier « Oh, où est-ce que j'ai vu fantôme ? » « Que la personne est morte. » Enfin, il essaie de me faire comprendre. Et là, lentement, la dame a dit qu'elle ne veut pas d'un problème. Elle est repartie à la maison puisque c'est comme si la dame ne voulait pas payer depuis. Donc, voilà. Elle est repartie à la maison. Elle a pris la somme. On nous a accompagnés tous à la maison mortuaire. On a remis l'argent et tout. Et c'est là, j'ai un oncle qui est prêtre. Il a prié pour moi et tout. Voilà. Donc, voilà ma petite histoire que j'aimerais partager avec vous. Merci. Ça, c'était... Merci. Merci à vous. C'était extraordinaire. Nous écoutons un témoignage. Bien. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est une histoire dont j'ai été témoin. En fait, il s'est trouvé que en 2004, nous étions en famille. Et un jour, on était à la maison un midi et voilà un jeune qui vient. Il rentre dans la cour et mon père, il faut que je signifie que mon père était le président des Béninois dans la ville où nous étions. Et donc, il arrive parfois que des Béninois qui viennent d'arriver dans la ville viennent loger chez nous à la maison. Et ce jour-là, nous étions là et voilà un jeune qui rentre à la maison tout sale, très bizarre. Et il vient, dès qu'il arrive, on le fait à soi, on lui donne la place, il s'assoit, mon père lui demande, tu viens d'où ? Il dit à mon père que je viens d'Abidjan parce que l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Il dit à mon père que je viens d'Abidjan, je suis arrivée ici, vraiment, je ne connais personne et je me suis renseignée auprès des gens qui m'ont indiqué votre maison et je suis venue. Mon père a dit, OK, il n'y a pas de problème, il y a des chambres qui sont là pour les étrangers qui viennent. Et on loge le jeune homme. On le loge, il reste avec nous, il commence à se familiariser. Un jour, mon père lui demande, qu'est-ce que tu sais faire comme travail ? Et il dit à mon père qu'il a appris la photographie, qu'il s'est fait la photographie. Donc, mon père lui achète un appareil numérique et il va, il le met en contact avec, il le met en contact avec un studio de photos. Voilà. Et le monsieur qui commence à aller au travail et tout et tout, il allait au travail et il venait manger chez nous. Et il est arrivé un moment, il a fait, à un moment donné, il a demandé de prendre sa maison. Donc, mon père lui a donné de l'argent pour se prendre une maison non loin de, je pense, de notre quartier. C'est ainsi qu'il a commencé à aller vivre chez lui. Il finissait le travail, il venait manger chez nous et puis il partait dormir chez lui à la maison. Et un soir, aux environs de 19 heures, il m'a demandé de l'accompagner. Ici, il y a des marchés de nuit. Il m'a demandé de l'accompagner dans un marché de nuit pour qu'il aille faire quelques achats. Donc, moi, je l'accompagne. et pendant qu'on finissait les achats, on s'est retrouvé devant une petite boutique de vente de peluches, de vente de peluches, des choses de ce genre. Donc, on a remarqué un genre de peluche en extraterrestre. en extraterrestre. Donc, quand on a vu, c'est lui-même qui dit, ah, mais bruit, il me dit, regarde. Donc, moi, je regarde et puis je dis, ah, mais ça fait peur, mais c'est un peu bizarre, mais c'est pas mal. Lui aussi, il dit, c'est pas mal que je vais acheter. Donc, on va vers le monsieur et on lui demande, tu vas en combien? Le monsieur donne un prix, je ne me rappelle plus trop du prix, qui, franchement, c'était pas trop cher, mais moi, je lui ai dit, écoute, on a fait trop d'achats, on s'en va. Il dit, non, que ça me plaît, je vais prendre. Il essaie de me convaincre, moi aussi, bon, je lui ai dit, ok, on va prendre, mais ça fait peur quand même. Il dit, non, laisse, je vais prendre. Et il prend sa peluche. C'est moi-même qui a tapé la peluche jusqu'à chez nous, à la maison. On a mangé et puis lui, il a pris la peluche pour aller chez lui à la maison. Il emmène le truc à la maison et le lendemain matin, vers 4h du matin, il y a des gens qui viennent chez nous à la maison qui commencent à frapper le portail. Donc, tout le monde est alerté, tout le monde se réveille. C'est l'un de ses voisins qui vient nous dire, ah, que votre frère là, vraiment, ça ne va pas chez lui et venez voir. Et mes grands frères, mes grandes soeurs sont allées le voir, mais tout était mélangé dans son salon et dans sa chambre. C'est-à-dire que le matelas était humide comme si on avait versé de l'eau sur le matelas. Et ils ont commencé à prier pour lui, prier pour lui parce que quand ils sont arrivés, il était vraiment dans les vapes parce qu'ils ne savaient même pas où il était. Il était super, super, super bizarre. Donc, ils ont prié, prié, prié pour lui et quand il s'est retrouvé, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et chose bizarre, la peluche n'était plus accrochée au plafond dans le salon parce que c'est là-bas qu'il avait mis. La peluche s'est retrouvée au sol dans l'angle au salon. Donc, on lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va? Il dit que pendant qu'il dormait la nuit, il entendait un grand bruit comme quelque chose qui est tombé dans son salon. et le temps qu'il réagisse, il s'est retrouvé avec la peluche sur son lit et lui et la peluche ont commencé à se battre. Les deux ont commencé à se battre jusqu'à ce que le truc même lui serre le cou et lui, il ne savait plus où il en était tout ce qu'il disait Jésus et il dit qu'il avait perdu toutes ses forces. Et c'est Jésus, Jésus, Jésus disait jusqu'à ce que ses voisins entendent les bruits et quand ses voisins ont cassé sa porte et qu'ils sont rentrés, tout s'est arrêté. C'est là que ses voisins sont venus nous appeler à la maison. Et vraiment, ce jour, moi-même, je m'en voulais, j'étais désespérée parce que j'ai dit que j'étais avec lui quand il a acheté la peluche. Et ils ont appelé un pasteur qui est venu prendre la peluche et le monsieur en question, ils sont allés à l'église, ils ont crié pour lui brûler la peluche. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que après ce truc-là, le jeune homme, je ne sais pas, il était devenu très bizarre. Il restait dans son coin, il ne venait plus chez nous manger, même il n'avait plus de contact avec ses voisins. Et bizarrement, je dis bien bizarrement, je ne sais pas si je vais dire qu'il a disparu de la maison, mais aucun de ses voisins ne l'a vu déménager. Personne ne l'a vu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vous parler, on n'a plus retrouvé ses traces, on ne sait plus où ce jeune homme est parti, personne ne sait quoi que ce soit de lui jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est mon histoire qui est là et je ne sais pas, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Dans les commentaires. c'est mon histoire. je ne sais pas de mon histoire. Moi, j'ai inventé l'histoire de mon tante qui a été corrigée par les fantômes. Le volume n'est pas de ça, les écouteurs. Non, je n'ai pas les écouteurs. Voilà, c'est mieux. Oui, c'est bon. D'accord, je disais que c'est l'histoire d'une tante, une tante, c'est une tante du quartier qui a été corrigée par un fantôme en fait. Donc, il y a eu une vingtaine d'années, c'était une tante qui était du genre qui sortait tout le temps, la nuit, elle était dehors. Elle avait une fille qui avait à peu près trois ans. C'est la petite fille avec elle vivait loin, une petite chambre, elle vivait qu'à deux. Sa fille, elle. Mais c'était une prostituée. Donc, la nuit, elle sortait, elle laissait sa fille dans la maison. Donc, la journée, elle est dans le quartier, elle dort toute la journée quand elle se réveille, faire manger à sa fille. Dès qu'il est vingt-une heure, elle sort. Mais, elle droguait sa fille pour sortir. Elle mettait l'enfant des somnifères à sa fille pour qu'au moins elle passe toute sa soirée dehors et elle rentre que le matin. La petite fille dort. Ça, c'était son secret. Personne ne savait ce qu'elle faisait. En fait, donc, la nuit, quand elle est prête à sortir, elle donne la nature à son enfant, elle met les somnifères dans sa nature. L'enfant mange, l'enfant dort, elle ferme la porte à clé, elle sort, elle va dans ces choses faire sa prostitution et elle ne rentre que le matin. Donc, c'était la vie qu'elle menait en fait dans le quartier. C'est pour ça qu'un jour, un vendredi soir, il y a le show, c'est la fin du mois, donc, elle a ses bis qui l'ont appelé, non, on va l'appeler Carmela, non, Carmela, tu es où et tout, non, j'arrive et tout, il y a des bons bis, il s'y vient et tout. Donc, comme d'habitude, elle s'est à manger à sa fille, elle a fait mes souvenirs dans l'habitude de l'enfant, elle a fermé la porte, elle s'est habillée, bien, elle est sortie. Mais, de chez elle à la route principale, il y avait quand même une route non retournée et c'était dans l'obscurité. Donc, au moins, on va dire quoi, 500 mètres avant d'arriver à la route principale. Donc, elle explique qu'elle a commencé à marcher pour arriver à la route principale. C'est comme ça qu'en marchant, elle voit un monsieur qui est tout seul dans l'obscurité qui commence à dire « Hum, 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 hum. » C'est comme ça qu'elle, elle s'étende que papa, il est de bouille, il crée « hum, hum ». C'est pour dire qu'on va dire qu'elle commence à insulter le gars. Elle dit au gars « Imbécile, c'est quoi ? C'est toi qui me nourris, pourquoi j'ai tenté de faire « hum, hum » là ? Laisse-moi tranquille, on ne se connaît pas. Elle continue de marcher. Papa est de bouille, il ne parle pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il crie « Hum, 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 hum. » » Elle a continué à marcher en insultant. « Tu te prends pour qui ? Pourquoi tu te mêles de mes choses ? » Parce qu'elle était vraiment habillée de façon vraiment vulgaire en fait. Une petite jupe, un petit haut avec des talons. En faisant dans l'obscurité. Elle n'a pas vu le visage du monsieur. Elle voyait juste un monsieur dans l'obscurité en fait qui faisait « hum, hum, hum ». C'est pour ça qu'elle a continué à marcher. Elle est arrivée à la route principale. C'est pour ça qu'elle a passé un petit taxi pour aller dans ces choses. Elle est restée debout à ton taxi tiennant les 22h, 23h. Quand elle arrive, elle voit un taxi qui arrive. Elle arrête le taxi. Elle monte à l'avant avec le taximan. Il roule. Il dit au taximan « Non, je vais à tel endroit. » Le taximan ne répond même pas. Le taxi démarre seulement. C'est pour ça que pendant que le taxi en train de rouler, elle sent que le taxi ne bouge pas. C'est-à-dire le taximan ne bouge pas. Il est braqué sur le volant. Le volant comme ça. Elle se dit « Non, je ne sais pas qu'on se continue à parler, à entendre des histoires au Gano. Comment tu vas et tout ? » Et la soirée, ça va. Le taxi, le taximan ne répond pas. Le taximan, il ne bouge pas. Il est assis, il tient juste au volant. Il ne bouge pas. Il est juste concentré sur la route. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans l'endroit où elle est arrivée, non loin de là. Elle remet, quand elle tombe, elle met les yeux, les pieds du gars, elle constate que le gars n'a pas de pied. C'est-à-dire qu'elle a crié « Jésus ! » C'est-à-dire que les gens qui étaient là où il y avait le snack ont vu les phares de la voiture arriver. Donc, ils voient une voiture qui sont en train d'arriver, ils voient les phares, mais tout d'un coup, ils voient qu'il n'y a plus de voiture en fait. Ils sont justement quelqu'un qui tombe comme si on avait balancé quelqu'un du ciel jusqu'au sol. Poum ! Ils sentent que nous sommes. La voiture qui était là est où ? Les gens en couilles la trouvent, elle allongée, elle ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on l'attrape et tout. On essaie de la sécouer, 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 sécouer. Quand on l'amène à l'hôpital, rien. Ils ont fait venir un homme de Dieu pour essayer de voir ce qui se passe. Un homme de Dieu est arrivé, elle s'est confessée, elle a dit qu'elle a expliqué un peu sa histoire. Le homme de Dieu l'a expliqué qu'en fait, ce sont les gens du quartier qui ont voulu, on va dire quoi, lui donner une leçon en fait. C'est que c'est quelqu'un qui avait observé un peu ce qu'elle faisait et qui a voulu en fait lui donner une leçon. Par rapport à ce que elle drogait sa fille, c'est pas normal, une fille de trois ans et elle sortait tous les soirs. Quelqu'un aurait pu venir faire un enfant du mal derrière en fait. On ne sait jamais. Donc, elle est restée traumatisée de cette histoire en fait. aujourd'hui, c'est une dame qui va au marché de chez nous. Moi, je suis Gabonaise, elle va au marché dans ma vie. Ça fait des années qu'elle a arrêté cette vie-là et c'est un moment qu'on est en train de devenir chrétienne. Aujourd'hui, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu de mariée, mais elle s'est devenu une grande femme aujourd'hui. Elle a eu le bac et tout. Mais elle est restée traumatisée et elle dit toujours que pour elle, c'est Dieu qui lui a donné un signe en fait de changer de vie par rapport à ce qu'elle faisait. Donc, c'était un peu ça l'histoire que j'avais à partager que faisons attention, protégeons nos enfants parce que même quand on est dans un quartier, tout le monde nous voit en fait. Ce qu'on fait, les gens vont encore encore que pour elle, ça a été quelque chose de positif, mais ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu vouloir faire du mal à son enfant ou bien faire du mal à elle-même en fait. Il n'y a que Dieu qui a pu bien faire les choses. Donc, c'était ça mon histoire d'Amjie. Wow! Extraordinaire! Ecoute, on a tout le monde. Je suis ivoirienne, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Dans les années 97-98, il y avait un maquis au plateau, c'est le maquis d'Esta qui est à côté de la radio même, à la Sorbonne. Donc, j'avais une vieille mère qui gérait le maquis. Chaque soir, on partait s'asseoir là puisque moi, j'étais sa fiole, elle était ma marraine. On partait s'asseoir et elle avait d'autres camarades aussi qui venaient s'asseoir là. Donc, on était là et puis, il y a une qui est arrivée, une autre camarade de ma vieille mère qui est arrivée. Elle tremblait comme ça. Donc, on lui a demandé on était en train de partager une bière de toutes les façons. C'est ma vieille mère mais je n'étais pas petite. Je n'étais pas petite dans les années 97-98. elle me disait qu'elle devait avoir 22 ans, 21 ans par là. Je n'étais pas petite. on était en train de partager la bière et puis on lui a demandé. Elle a demandé, mais bon, je ne peux pas dire son nom. Je vais dire par exemple Béa. Elle dit, Béa, pourquoi tu trames ? Elle dit, mais Béa maintenant qui répond, mais tu as attendu. Tu as vu le jeune qui est venu me chercher tout à l'heure là. Elle dit, oui, j'ai vu, vous étiez assis là tous, vous êtes partis en taxi. Elle dit, il y a longtemps, il est derrière moi. Il m'a dit qu'il a l'un de ses tontons, ses vieux pères qui veut une femme avec des belles jambes, bien belles, t'inclair. C'est qu'il a décrit la forme que, excusez-moi, je suis un peu grippée. Il a décrit la forme que la fille a. Donc, il voulait me mettre sur son tonton. Depuis, il est derrière moi, c'est pourquoi aujourd'hui, je lui ai dit, bon, allons-y, on va avoir ton tonton là. Donc, ils ont pris le taxi, ils sont allés chez le tonton en question. Arrivée là-bas, une grande maison, ils étaient assis et la fille, elle a commencé à avoir la nausée, elle a commencé à cracher. D'abord, elle s'est élevée, elle allait dans les toilettes, elle allait cracher. Elle est revenue s'assaut au salon, dont lui, on servit à boire. Elle avait la salue dans la bouche, le monsieur lui demande, mais pourquoi tu as la salue dans la bouche ? Elle dit, je l'ai nausée que je suis enceinte. Tout de suite, le monsieur appelle maintenant son petit qui allait chercher la fille là, pour dire, viens ici, est-ce que je t'ai dit de m'envoyer une femme enceinte ? Je t'ai dit de m'envoyer une femme enceinte ? Pourquoi tu t'en vas prendre une femme enceinte ? Prends-la et puis fais-la retourner. Donc, quand elle est venue, elle a expliqué ça comme ça. C'est comme ça, il y avait une une petite guinéenne qui était assise avec nous que je connais très bien. Elle, son papa, son oncle, c'est un diplomate en Côte d'Ivoire. Elle est quittée en Guinée pour venir exercer en Côte d'Ivoire, un diplomate. Donc, nous te sommes parlant, toi aussi, tu ne connais personne, tu ne connais pas la personne et puis tu t'en vas avec lui comme ça. Il te dit qu'il va te brancher, tu ne sais même pas c'est qui, tu le suis. Elle dit, mais comme les jeunes même là, il y a longtemps, ils collent avec moi, ils parlent avec moi. C'est pour ça que je l'ai suivie. Sinon, bon, on ne sait jamais aussi où la chance peut quitter. On a dit, ah, mais tu as eu la chance que la salive, bon. Elle dit, je ne sais même pas, mais quand je suis arrivée chez lui comme ça, j'ai eu la nausée. C'est comme ça, la tante guinéenne l'a dit, mais fille, ce n'est pas une histoire de tu ne le connais pas, tu le connais. une personne peut te connaître pendant 20 ans et puis s'il veut te faire du mal, il va te faire du mal. Il peut même te connaître aujourd'hui, s'il veut te faire du mal, il va te faire du mal. Donc, je vous compte mon histoire. C'est comme ça, elle a commencé, elle dit, mon oncle était affecté en Côte d'Ivoire, il a quitté la Guinée. Un diplomate, il a quitté la Guinée pour aller exercer en Côte d'Ivoire. Elle, elle était avec lui là-bas. Donc, elle dit, un matin, elle sortait pour aller à la boulangerie prendre le pain pour venir. Il y a un monsieur qui a garé sa voiture, il dit, maman, tu es belle. Et puis, si tu la vois, c'est une guinéenne peule, jolie, vous connaissez la beauté, la beauté guinéenne, la peule guinéenne, de toute façon, elles sont belles là. Tu es jolie, tu es où, tu habites chez qui ? Elle dit, je suis chez mon papa. Il dit, alors je vais connaître tes parents. Il est parti, le monsieur est parti avec elle. Ah, j'ai vu votre fille là quitter la boulangerie. J'ai dit, je vais connaître ses parents, elle me plaît, elle m'intéresse et tout ça. Je vous dis que je vous parle d'une grande personnalité de la Côte d'Ivoire qui a dragué la petite. Ils sont partis. Mais comme on ne peut pas citer les noms, donc il est parti chez les parents de la fille. Il s'est présenté à partir de jeudi, je vais être avec votre fille et tout ça là. Le tonton, le tonton de la fille diplomate là, le monsieur diplomate dit, il n'y a pas de problème. Comme vous êtes venu à la maison, il n'y a pas de problème. Donc toujours, il venait. Il envoie les sacs de riz, il envoie les présents, il envoie les cadeaux pendant deux ans. Longtemps. Donc, il a mis la fille en question. Quand il vient, il donne l'enveloppe à la fille, il donne aussi aux parents, malgré que son tonton avait l'argent. Mais le monsieur lui donnait encore de l'argent. Il a dit à la fille que comme tu n'as jamais connu chez moi, je viens toujours chez vous. Aujourd'hui, tu vas aller connaître la maison. Il a demandé la permission à l'oncle de la fille. Elle va aller connaître la maison aujourd'hui. Et puis bon, je vais venir la reposer. S'entendant, il dit, OK, OK, bonne nuit, bonne nuit. Good night. OK, OK, go sleep, go sleep. OK, bonne nuit, OK, go sleep. Donc, c'est comme ça, il a pris la fille dans la voiture, ils sont partis à Cocody, c'est une commune d'Abidjan où vivent les boss. Quand on dit Cocody, c'est un quartier de boss. Donc, ils sont arrivés, ils étaient, la voiture rentraient au garage et il y a un gardien de ce monsieur-là qui a dit en peule et Dieu en ramassé le sang la nuit-là encore. Donc, la fille, elle est peule, elle a entendu ce que le gardien peule-là, il a dit en langue peule. Donc, quand ils sont rentrés, le monsieur a fait asseoir la fille au salon et puis il est rentré dans la chambre. Quand il est rentré dans la chambre, la fille était sur qui vive maintenant parce qu'elle a entendu l'un de ses frères vigiles devant le portail du monsieur qui a dit « Eh, on va ramasser le sang la nuit-là encore. » Donc, elle était sur qui vive maintenant. Elle était assise toute sereine. C'est comme ça le monsieur, le boss-là, il est rentré dans la maison. Quand il est sorti de la maison, il a attaché les pognes qui t'a baoulé façon. Les pognes de combien ? Quand on dit chez nous, encore du voir combien là, ça a baoulé, ça avait dit pognes des féticheurs. Les féticheurs les attachent pour danser. Il l'avait attaché au rein. Il a mis le caoulé sur lui partout, 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 partout. Il a attrapé que des chevals là, petit comme ça dans sa main. Donc, c'est la queue des chevals là, excusez-moi, c'est la queue des chevals là. Il voulait prendre pour taper la fille, pour la métraliser. Donc, il veut la toucher avec la queue. Elle fait le tour du salon. Puisque quand elle a entendu, on va ramasser le sang encore la nuit, elle a commencé à visionner dans la maison au cas où elle peut passer pour sortir. Elle avait repéré une fenêtre qui était ouverte. Donc, elle a commencé à tourner autour des fauteuils. Le monsieur la poussé dans le salon. Elle dit, elle ne sait pas comment elle s'est arrangée. Elle l'a sauté par la fenêtre. Quand elle a sauté par la fenêtre, le monsieur, lui, il est sorti directement pour aller dire au gardien pour se faire rattraper là. Encore, elle a commencé à courir parce qu'elle maîtrisait le quartier et servait la pizame. La pizame, c'est une grande clinique de la Côte d'Ivoire qui est renommée, qui est située dans le quartier de Bocs. Elle a dit, c'est vers là-bas. Elle a commencé à courir, courir, courir. Sur une piste comme ça, donc, il y a un autre vigile qui est sorti de la maison où lui, il suivait. Et puis, il a dit, viens, viens. Elle dit, elle avait permis que chaque jour c'est comme ça où on poursuit les filles ici. Il faut te cacher. Donc, elle a caché la fille, les gardiens, leur patron les a dit, ils n'ont qu'à la rattraper. Elle dit, elle l'attendait. Eh Dieu, on fait comment la nuit là? Elle est rentrée où? Elle est passée où? On fait comment où? Eh Seigneur, on fait comment pour la rattraper? Ils ont commencé à la chercher, chercher. Elle dit, où elle est cachée là? André, il n'a pas à voir un trou, elle va rentrer dans la terre. Elle n'avait pas confiance aussi, au gardien aussi, qu'il a cachée là. C'est dans ça là, juste, ils l'ont cherchée. Elles dit, ils sont partis. Ils se sont retenus. Quand ils se sont retournés là, ils sont revenus encore demander au vigile qui a caché la fille là. Qu'il n'a pas vu une fille courir, passer, le gardien l'a dit, lui, je l'ai vu là courir, elle a continué là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi elle courait. Je ne sais pas pourquoi elle courait, elle est partie. Donc, ils sont partis jusqu'à... Elle est partie jusqu'à... Ils sont partis, ils sont au goudron là-bas, ils n'ont pas vu, ils se sont retournés. Et puis, ils sont partis. Ils sont partis. Elle dit, le monsieur, le vigile qu'il a caché là, l'a gardé jusqu'au petit matin, vers les 5h30 là, lui-même, il a pris un taxi. Il est parti chercher un taxi. Il est venu carrer un taxi là. Et puis, il a mis la fille d'aider. Elle dit, couche-toi dans le taxi. Et puis, le taxi l'a déposé. à la maison. Quand le taxi l'a déposé à la maison, elle s'en va, elle explique ça à son oncle qui est diplomate là. Son oncle, que voilà ce qui m'est arrivé. Son oncle appelle le monsieur. Le monsieur qui lui dit, si tu ne fermes pas ta bouche, sur cette affaire-là, tu seras radiée de partout, toute ta vie. OK. Tu seras radiée toute ta vie dans tous les pays où tu vas passer là. Ton travail sera gâté. Et donc, tu fermes ta bouche là, Dieu. Elle dit, mes filles, c'est comme ça, mon oncle là, il n'a pas parlé d'affaires là. Le monsieur là, on n'a plus eu de ses nouvelles. Mais il vit, on le voit à la télé, il est là, on ne peut pas parler. donc voilà comment il est échappé pour dire que ce n'est pas au premier vu d'œil, à la première rencontre qu'elle peut te faire du mal. C'est à Dieu seulement, on peut se confier. C'est comme ça, la femme là, elle a expliqué son histoire. Nous, tous en état, on dit, tu dis quoi pendant deux ans? Il vient à la maison chez vous, il mange là, il fait tout. Le jour, tu es allé connaître chez lui, c'était pour que tu y a. Donc, il y a quoi? Donc, c'était l'histoire que je voulais expliquer. Maintenant, il y a une autre histoire. Si tu veux que je continue, je peux continuer. On va prendre avant une autre histoire. D'accord. C'est l'histoire du monsieur que le chat m'a fait. En fait, c'était un monsieur très riche et qui dit richesse, dit une vie dissolue. Le monsieur, il a eu plusieurs femmes qui ne sont pas restées et il a rencontré une jeune dame qui est à côté de lui. Cette dame-là, cette jeune dame-là, il ne l'a pas épousée. Mais, elle vivait avec lui et le monsieur avait des maîtresses, et c'était des maîtresses d'héros. Jusqu'à ce qu'il tombe malade, gravement malade. Il était malade dans telle enseigne qu'il a dépensé des millions et des millions de francs pour se faire soigner. Il a même, finalement, dû vendre ses véhicules. Il avait plein de voitures. Il était réellement à l'article de la mort. C'est-à-dire, il était devenu chétif. C'est dans ça une connaissance de sa femme avec laquelle il vit, femme en parenthèse, vu qu'il n'a pas épousé. Lui a parlé d'un homme de Dieu qui est vraiment bon. Donc, le jour où ils ont pris le monsieur pour envoyer chez l'homme de Dieu c'était un juge de culte. Le culte était public. C'est la pauvre jeune dame là qui portait le monsieur au dos. Elle l'a mis au dos et puis elle l'envoyait chez l'homme de Dieu. Et dans le public, il y a quelqu'un qui a reconnu ce monsieur-là. C'est lui-même qui est venu parler du monsieur pour dire « Ah, ce monsieur-là, ce n'est pas un petit monsieur. Il était tellement riche que lui, il a surpris de voir le monsieur dans cet état-là abandonner de tous et c'est la petite femme-là qui le porte au dos pour l'envoyer à la prière. Donc, pendant que le monsieur était malade, il avait un chat à la maison chez lui. Donc, quand il était accouché dans son lit, il ne pouvait pas bouger parce qu'il fallait tout lui faire. La pauvre femme était obligée de tout lui faire, même lui porter les couches et tout. Il n'y avait que la femme et le chat. Et donc, quand le monsieur est accouché dans son lit, deux fois, son chat vient et puis le chat commence à le mater. Le chat commence à le mater. Il a même filmé le chat en train de le mater. La femme a filmé le chat en train de le mater. Donc, quand, par la grâce de Dieu, il soit arrivé chez ce serviteur de Dieu-là, qui a commencé les prières, les prières, et puis, le miracle, le monsieur est guéri. C'est-à-dire, le monsieur de la maladie à la guérison, c'était, c'est deux personnes différentes. Quand il était malade, on se disait qu'il était vieux, il avait l'air d'avoir dans les 80, 80 années et tout. Mais quand il est guéri, c'était un très bel homme, il était très grand, vraiment un très bel homme. Donc, il est venu à l'église et a rendu son témoignage. Et quand il rendait son témoignage, il dit, il a fait un rêve dans lequel Dieu lui a dit, ma fille qui a été à côté de toi pendant que tu étais malade, il faut l'épouser, il faut la marier. Tu vois? Donc, il a venu, il a rendu le témoignage à l'église. Et puis, l'homme de Dieu lui a dit, oui, il faut la marier. Tu n'as pas besoin de faire un mariage grandiose. Il faut faire un petit truc, même un mariage à quatre, je t'encourage. Parce que quand Dieu donne comme ça des directives, il faut les suivre. Bien, le monsieur n'a pas marié la femme. Et j'ai oublié, une petite parenthèse, j'ai oublié même, c'est le plus important. Quand il est venu chez l'homme de Dieu avec sa femme, et puis l'homme de Dieu a donné de l'huile pour aller bénir la maison, tout et tout, le chat a disparu de la maison. J'avais oublié, ça c'est la parenthèse la plus importante. Le chat a disparu de la maison, c'est-à-dire le premier jour de l'homme de Dieu et puis il a donné des huiles, des parfums, tout. Ils sont venus, ils ont aspergé la maison, le chat a disparu de la maison. Donc quelques jours après, deux semaines après comme ça, il me fait un songe, dans le songe, il voit son chat sur la peau tue, sauf que le chat apportait un pullot vert. Le chat était un pullot vert, mais lui, c'est son chat. Donc, naturellement, il appelle, il dit au chat, dès qu'il a appelé le chat, le chat l'a vu, le chat lui a lancé un regard, puis le chat a disparu. Le chat n'est plus revenu dans la maison, ni dans les rêves, ni dans la réalité. Le chat n'est plus jamais apparu, ça c'est que le monsieur guérisse. Et que lui-même, dans son propre songe, Dieu lui dise, il faut honorer ma fille, il faut l'épouser. Le monsieur, quand il est venu rendre son témoignage, effectivement, l'homme de Dieu l'a encouragé, il dit, quand Dieu donne des directives comme ça, surtout que c'est des directives directes à toi-même, il faut faire ce qu'il te dit. Le monsieur a dit, oui j'ai compris, oui j'ai compris, il n'a pas épousé la femme, là où je te parle, le monsieur, il est mort et enterré. Parce que, il faut dire quoi, quand le monsieur avait l'argent dans cette vie dissolue-là, il a fait des choses qui ont blessé la femme, mais par amour et puis par fidélité, elle est restée auprès de lui, là où tout le monde l'a abandonné, elle est restée auprès de lui, jusqu'à ce qu'il soit vraiment guéri et que lui-même il vienne rendre témoignage. Donc quand il est guéri, il est reparti dans ses anciens travers, du coup, Dieu a enlevé sa main sur lui. Souvent, j'exoute les hommes en général, quand on dit de choisir bien la femme, c'est vrai, mais souvent quand tu es un homme qui a une bonne femme, deux fois ses actions ne lui sont pas portées en préjudice parce que la femme avec laquelle il est, c'est une bonne femme et que Dieu a la main sur cette femme-là. Et cette femme-là, ses prières montent au devant de Dieu, c'est pourquoi en général, il y a des hommes qui ont des mauvaises attitudes mais qui sont quand même bien dans la vie parce qu'ils ont des très bonnes femmes à la maison. Donc lui, il a eu la chance. Après cette femme-là, Dieu lui a donné une seconde chance. Honore la femme et puis range ta vie. Il n'a pas voulu. Il est mort et enterré. Donc voilà, ça, c'était ma troisième histoire. Je vais encore remonter. Combien ? Vous n'avez entendu ça ? Waouh ! Au soir, je suis allé vivre chez une tante et entre-temps, elle devait voyager pour aller au bled. Donc une de ses amies est donc venue vivre à la maison et tout et elle nous avait annoncé que l'amie allait venir à la maison. Donc je l'ai mis du bled. Donc entre-temps, on a fait connaissance et la dame, elle avait ses vêtements dans le seau. Tout normalement, elle l'avait, elle l'a séché. Après ça, une semaine après, elle est repartie. Je n'ai pas trop rentré dans l'état, elle est repartie. Et moi, entre-temps, nous sommes restés à la maison, nous n'étions que deux. Et après, il y a une certaine sorte de mouche à la maison qui ne faisaient que sortir. Et les mouches et les asticots sortaient aux endroits où elle avait séché les vêtements. Bon, je n'avais pas compris. D'ailleurs, au premier coup, je n'avais pas compris d'où est-ce que ça sortait. On ne savait pas. Je me suis dit peut-être qu'on avait laissé un truc de la poubelle ou bien le repas. Donc les premières fues le premier jour. Donc on m'a fait retour. Je me suis dit peut-être sur le repas ou la nourriture. Deux jours après encore, la même chose. C'est en fouillant après que je me suis rendue compte qu'il y avait les asticots aux endroits nets où les vêtements avaient été séchés. Parce qu'ici, on ne s'est pas les vêtements comme au Cameroun, à Dior. Non. si tu n'as pas de terrasse, tu objets ici, peut-être sur le radiateur pour faire avec le moyen de bord. Donc, il y avait les asticots uniquement là et ça faisait qu'il y avait les mouches toute la fenêtre de la maison. Ce n'était pas les mouches simples. C'est-à-dire les mouches simples comme on voit d'habitude là. C'est des mouches un peu blanchâtres. Donc, elles ont des ailes un peu blanchâtres comme s'il y avait quelque chose qui était mort. genre quand il y a un rameau, tu sais que non, il y a un rameau. C'était un peu après ça. Donc, je ne sais pas trop si c'était à cause de ça ou pas, mais juste qu'il faut faire attention à qui on accueille chez soi. Que ce soit l'ami, ça peut être quelqu'un de longue date que tu connais, mais il faut faire très, très attention. Donc, je ne sais pas. Voilà. Waouh. Vous voulez encore l'autre ou pas ? C'est l'histoire de ma grande-mère. C'est elle qui a vécu l'histoire. La grande-mère qui appelle comme ça. De quoi j'avais au téléphone ? C'est la grande-mère qui appelle. Non, c'est mon père qui m'appelle. Mais comme je sais qu'on va durer au téléphone, je préfère finir avec DMG et puis après, je vais lui rappeler. Donc, c'est ma grande-mère qui vit l'histoire et c'est ma grande-sœur qui m'explique parce que bien évidemment, à l'époque, moi, je n'étais pas encore là. Donc, on va intituler l'histoire par le mystérieux voyageur de nuit. Donc, ma grande-sœur qui partait au village avec les parents chaque fin d'année scolaire, c'était comme un rituel. Et pendant les vacances, elle a constaté que la grande-mère, chaque soir avant de partir se coucher, elle dresse la table avec de la nourriture comme si elle attendait quelqu'un qui allait venir manger. Et ma sœur a remarqué qu'elle le faisait presque tous les soirs. Et un jour, elle lui a demandé « Mais mémé, pourquoi est-ce que la nuit, quand on part se coucher, tu mets la table comme si quelqu'un va venir manger ? » Elle dit « Laisse tomber, un jour, je vais t'expliquer. » Et donc, ça a attiré l'attention de ma sœur. Donc, chaque soir, elle suivait la grande-mère de près comme ça et c'était le même rituel. Donc, la grande-mère qui lui dit « Je vois que tu es vraiment curieuse, tu veux vraiment savoir pourquoi est-ce que je le fais ? » Elle dit « Oui, je veux savoir parce que ça m'intrigue en fait. » Elle dit « Bon, il y a un jour, je partais me coucher tard la nuit aussi comme ça et on tape à ma porte. c'était dans les villages. À cette époque-là, il n'y avait pas le courant partout. Il n'y avait pas le courant partout. C'était les lampes de tempête là. Donc, on tape à sa porte. Elle a peur mais elle va quand même ouvrir la porte et elle découvre un vieux monsieur. Elle lui demande « Oui, qu'est-ce que vous voulez ? » Il lui dit qu'il a faim, qu'il est un voyageur et il se trouve qu'il est arrivé dans le village et il a faim, il veut manger. Donc, la grande-mère dit « Bon, d'accord, asseyez-vous. » Elle rentre dans sa cuisine, elle trouve quelque chose et elle vient lui donner. Le monsieur, il mange. Il finit de manger, il lui dit « Merci. » Et avant de partir, il lui dit « Tu as une de tes filles qui est malade. » Elle est choquée. Comment est-ce qu'il sait ça ? Elle lui dit « Oui, que j'ai ma fille qui est malade. » Il dit « Bon, ok, je reviens. » Donc, la nuit, il est rentré dans la brousse. Il est allé récupérer des feuilles. Il est venu lui donner et il a dit à ma grande-mère « Il faut mettre ça au feu. Je vais attendre que ça puisse cuire. » la grande-mère fait bouillir les feuilles envers dans le seau et il dit à ma grande-mère « Donne à ta fille, dis-lui de partir se laver. » Quel que soit ce qu'elle va voir dans la douche qu'elle va partir se laver, il ne faudrait pas qu'elle panique, qu'elle finisse de prendre sa douche. Et puis, je reviens. vous allez me dire « Qu'est-ce qu'il en est ? » Donc, ma tante va se laver et dès qu'elle finit de prendre sa douche, elle est rétablie. Alors qu'elle a été gravement malade, ils ont fait le tour de tous les guérisseurs de la région, ils n'ont pas eu de solution. Mais dès que l'Allah a fini de prendre son bain, tel que le monsieur l'a dit, la tata est guérie. Et quand elle est sortie de la douche, elles ont attendu indéfiniment que le monsieur y revienne pour qu'on lui fasse le point de ce qui s'est passé. Le monsieur a disparu, il n'est plus revenu. Et ça s'est passé comme ça à deux reprises. Et depuis lors, elle a gardé comme, je vais dire, rituel, si on peut le dire ainsi, de toujours avoir à manger dans sa maison. On ne sait jamais, quelle que soit la personne qui va venir, il faut qu'elle ait de quoi à donner à manger à la maison. Et donc, ma grande soeur nous en a parlé et c'est devenu un peu comme aussi notre rituel. On se débrouille pour qu'il y ait quand même de quoi manger. On ne sait jamais pour qui, passe par là et il trouve à manger. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. Wow! Une histoire en... Une histoire en commun! C'est extraordinaire! Merci à mes frères, c'est de vrai, que ce soit jusqu'ici, que Dieu bénisse ce jour de rendez-vous. Pour la prochaine vidéo, soyez prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada